Musique J'espère que vous allez bien Moi ça va Aujourd'hui on vient pour une nouvelle Wiggins Style Ca fait longtemps, ça vous monte quand même Je vous mettrai la dernière ici ou ici Cette vidéo est sponsorisée par Wiggins Air C'est la première fois que je collabore avec eux Et franchement j'ai trop hâte de tester Leur qualité de mèche Regardez déjà le pack à jeans Nous avons la wig qui se présente comme ça Elle est extrêmement longue C'est une 26 pouces Et c'est une HD Regardez moi ces mèches s'il vous plaît Je sens vraiment que c'est de la qualité Après Wiggins Air C'est assez bien réputé Donc honnêtement je suis très honorée De pouvoir collaborer avec eux en fait J'en ai eu des Wiggins Mais celle-là Incroyable C'est une 13x6 Donc voilà la réelle va jusque là Nous avons cette petite poche Pour pouvoir ranger la wig Un bonnet HD Des fossiles L'élastique qui va nous permettre De pouvoir bien fixer la wig Au moment de la pose La petite brosse qui sert toujours Voilà pour les petits détails Je ne vais pas mettre le bonnet HD Parce qu'en fait le bonnet HD Il est tellement transparent Quand on voit tous mes cheveux Je préfère mettre un bonnet assez Compact Voilà je pense que c'est comme ça Qu'il faut le dire Pour pouvoir bien camoufler mes cheveux Voilà c'est un bonnet que j'ai déjà utilisé Que j'avais mis du fond de teint par dessus Donc voilà je le réutilise Parce qu'au moment là je sais Qu'on ne va pas voir mes cheveux On va venir appliquer de la mousse colorante En dessous de la wig C'est à dire sur cette surface A l'intérieur Pour pouvoir avoir la même couleur que moi Au moment de la pose Je vous avais déjà présenté les produits Mais je ne pense pas que je vous les présente Ici sur Youtube Mais en gros c'est une gamme Que vous pouvez retrouver sur Shein Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse Franchement ça ne coûte que dalle Et je trouve que c'est assez complet Que ce soit pour les débutantes Ou pour les professionnels C'est vraiment une gamme complète sur Shein Il me semble qu'elle coûte 14 euros La petite gamme elle ressemble à ça Donc je vous parlais de la colle Le remover Le stick La mousse Et c'est ce qu'on va venir utiliser aujourd'hui Parce que franchement je trouve ça super super pratique J'ai terminé d'appliquer le spray à l'intérieur C'est déjà ce que je vais faire comme coiffure Ce que je vais faire c'est que je ne vais pas faire lâcher Parce que lâcher ça Tout le temps c'est du lâcher 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 On est fatigué Voilà Donc ce qu'on va faire c'est que Je vais prendre deux mèches Je vais trouver ça super mignon D'ailleurs Je vais mettre un nœud je pense Je vais mettre un nœud Ça sera tranquille Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever quelques cheveux devant Pour que ça fasse encore plus naturel Il commence là Il commence pas là Il y a un écart Donc je vais enlever quelques cheveux devant Je le fais tout doucement Parce que c'est une HD Je vais tirer la huile Vous voyez Donc là franchement il y a une grosse différence entre là et ici Je vais couper les extrémités Je ne vais pas vous faire de tuto maintenant Vous savez j'ai tellement filmé The wig install Que je vais juste vous laisser regarder Mais je n'aurai pas à vous l'expliquer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là j'ai terminé le découpage Ce qu'on va venir faire C'est qu'on va bien coller ce qui reste par devant Parce que si on regarde bien Vous voyez les détails Donc on va venir recoller Donc je vais venir utiliser un peu de mon spray Ebene Ce qu'on va venir faire c'est qu'on va le rendre encore plus transparent A l'aide de ce spray que vous retrouvez chez Amazon Je mets sur mon doigt et je viens appliquer sur ma lace Comme je vous ai dit moi je sais déjà la coiffure que je veux faire J'ai envie de faire quelque chose d'assez mignonne Donc en fait je vais prendre les deux raies comme ça Je vais attacher derrière et à la fin je vais mettre un petit nœud Comme ça ça va être super cute J'ai trop hâte Je vais utiliser mon peigne chauffant Pour venir bien délimiter Et l'arrêt Je vais passer un petit nœud Sous-titrage ST' 501 C'est bon et comme vous pouvez le voir j'ai des plis En fait là ça veut dire qu'il faut que je resserre par derrière Chose que je n'ai pas encore fait donc ça tombe bien Je vais la faire Avec de l'expérience on commence à capter le truc Et venir définir mes boucles Et ça sera ok Résultat les gars J'aime trop Je me trouve magnifique Je trouve que cette coupe me va particulièrement bien Je me trouve vraiment très charmante dans cette mise en beauté Franchement j'aime beaucoup la petite coiffure Elle est trop 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 mignonne Franchement c'est réussi Je suis trop fière de moi Donc franchement les mèches elles ont été super faciles à coiffer Elles sont agréables Elles sont très 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 belles Donc ça franchement j'aime trop J'aime vraiment trop Et je trouve que parmi toutes les coupes que j'ai fait Je trouve que celle là Elle me va très 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 bien J'ai très bien choisi Et comme vous pouvez le voir franchement La lace indétectable Franchement top En tout cas là je mérite de sortir là Je ne sais pas à vous Mais il faut que je sorte Il faut absolument que je sorte Quand tu as buzé cette coupe Parce que là Là c'est trop En tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Moi personnellement j'ai kiffé la faire Comme d'habitude Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo